L'exercice est d'écrire un programme qui lit le prix acheté d'un produit, le nombre des produits et le taux de TVA et qui fournit le prix total TTC correspondant. On va dire que l'algorithme de ce programme qui crée le prix hors-taxe, le nombre de produits et le taux de TVA. Et pour l'autre, on va faire un TTC. La différence entre le prix hors-taxe est le nombre de produits x le prix hors-taxe x 1 plus le taux de TVA. Je vais vous donner un petit peu de temps pour le prix et on va changer. On va changer le prix. Il est mieux que l'on arrête le prix de votre vidéo et on va changer le prix de votre soutien. Et on va changer le prix pour l'application. Je vais vous donner la solution pour l'application. Je sais que vous avez besoin de nouveau. Mais vous avez besoin de nouveau. Nous devons nous expliquer ceci La solution est l'entrée Les variables et les constantes Nous avons besoin de les constantes Les variables Nous avons besoin d'entrée Le nombre d'articles Le nombre de produits De type entier Les variables Le prix hors taxes Le taux de TVA Le prix hors taxes 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 Nous pouvons nous expliquer L'interview, nous pouvons nous expliquer Il est très difficile Mais il est plus difficile Il est plus difficile Nous avons des prix hors taxes Pour nous nous connectons Nous devons nous poursuivre C'est une nouvelle fois le prix hors tax quand on va écrire ce qui va être je vais vous le dire on va écrire le nombre de produits on va écrire le nombre de produits on va écrire entre le temps de tva et ensuite on va écrire et on va écrire le temps de tva peut-être que ça va être fait donc toute la poche est en ligne pour l'étudisateur c'est ce qui va être on va écrire le prix 2 taxes on va écrire le prix on va écrire le prix pour trouver la poche il va écrire on va écrire l'écart qui est ? c'est le petit test donc on va écrire on va écrire un autre pour nous comprendre bien c'est un exercice ou il faut C'est un exercice qui s'appelle permutation C'est écrire un algorithme qui lit 3 variables Et permet de faire la permutation de 3 nombres C'est la permutation C'est une variable Dans une autre Dans une autre variable Dans la variable Dans une autre variable Dans la variable Découvrez la variable Qui est la variable Dans une variable C'est un exercice Découvrez la variable Dans un exercice Découvrez un peu Encore Bon, comme vous l'avez pensé, c'est un algorithme qui a fait trois variables qui permettent de faire la permutation entre eux, comme bien vous l'avez d'un autorisé par exemple, A qui a X, B a Y et Z. j'ai mis à la 1-è donc on va voir on va l'a c'est à la plus c'est à la plus j'ai dit c'est d'un autre on a mis m'a mis on a c'est qu'en bien on a j'ai à La solution A La solution A A A A A A A B A A A c'est un peu plus je vais prendre une une chose et en Suisse j'ai utilisé un peu plus qui est un peu plus j'ai utilisé j'ai utilisé un peu plus en Suisse j'ai utilisé un peu plus la V la C la V la V la V C'est pourquoi ? A qui est en X C'est en D A est en D D C'est en D C'est en D A C'est en D A qui est en D A C'est en D A A C'est en D 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 c'est l'amn et de la pièce de la pièce qui a été y , c'est l'épenseur c'est si vous pensez voir que c'est c'est l'épenseur c'est l'épenseur , tengo l'épenseur c'est l'épenseur j'ai leβαps ça va être on peut devenir le toward , c'est l'épenseur je vous ai dit l'épenseur C ça va être X c'est ce que j'ai dit alors j'ai acheté du analyser c'est une analyse c'est ce que je voulais faire les variables ce sont les données je peux faire sur la ligne c'est pour une autre question de Bismillah j'ai on a dit un algorithme en majuscules on a dit l'algorithm les entrées on a b c on a variable on a n 2 on a x y z on a dit on a variable 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 l'entrée le premier nombre l'utilisateur 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 écrire entre le deuxième nombre écrire entre le troisième nombre dire lire c lire l'utilisateur l'utilisateur écrire l'utilisateur l'utilisateur pour savoir que la permutation est d'avoir le résultat l'affichage a qui est de l'application c'est un espace c'est un espace je vais vous en savoir il y a un algorithme qui est très bien alors je vais vous donner une astuce au lieu d'écrire à chaque fois entrez le nombre de la année entrez le nombre 1, 2, 3 et lire le nombre 1, lire le nombre 2, lire le nombre 3 alors on peut écrire facilement c'est ce qu'on peut écrire entrez les 3 nombres lire le premier 1, 2, 3 c'est ce qu'on peut écrire dans l'affichage des résultats on peut écrire a espace on peut écrire B c c c'est égal, et tout seul va prendre le cas de l'espace qui a été après c'est ce qui a été bon